j'avais besoin de commencer comme ça déjà oui je sais ce qui doit passer par la tête de beaucoup quand ils me regardent parce que c'est flagrant c'est flagrant mais il fallait que je commence comme ça vous n'allez pas souvent me voir comme ça mais il fallait que je commence comme ça mais il fallait que je commence comme ça pour ne pas venir après me mettre comme ça et voir certaines personnes venir écrire certaines choses qu'au moins on part sur une bonne base on est là bon pour ceux qui ne me connaissent pas normalement personne ne me connaît je sais pas pour qui je me prends personne ne me connaît je m'appelle elsa en vrai j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'en avait besoin j'en avais envie ça fait très longtemps que j'ai envie de filmer si je ne me trompe pas ça doit faire deux ans et demi que j'y pense mais maintenant c'est bon la petite a grandi la petite est prête à assumer sa vie et j'ai souvent envie de montrer certaines choses et maintenant pourquoi ne pas montrer ça là vu que là c'est mon espace c'est pour moi tout est un mois et bien je vais tout montrer là tout peut-être pas mais bon c'est tout cas vu tôt et bien parce que je t'ai pas préparé j'étais pas du tout préparé à supporter ce que les gens allaient me dire à supporter les critiques à supporter certaines choses mais à l'heure actuelle surtout que je suis beaucoup mieux pourrais dans ma vie et j'ai un cercle de vie beaucoup plus simple si on peut dire ça comme ça des gens sur qui je peux me reposer des gens sur qui je peux m'appuyer je peux m'épauler des gens qui peuvent m'épauler et je me sens beaucoup mieux avec moi même déjà je me sens beaucoup mieux parce que si je suis comme ça si j'ai pas de cheveux c'est pas un choix c'est pas une décision non mais je ne sont pas coupés ils sont tombés je n'ai plus de cheveux j'ai une maladie qui s'appelle la pelade mais scientifiquement le nom c'est alopecie areata une maladie dont on va parler un petit peu plus tard dans peut-être la prochaine vidéo qui fait tomber les cheveux la pilosité mes cheveux j'ai perdu mes sourcils et en vrai depuis quelques jours sincèrement depuis la semaine le week-end depuis le week-end passé aujourd'hui on est le 19 octobre 2022 et depuis le week-end si je ne me trompe pas c'était samedi ou vendredi depuis vendredi depuis vendredi j'ai commencé à péter non j'ai remarqué que je n'avais je perdais mes signes déjà mais si je les perds depuis depuis l'année dernière j'avais perdu une partie qui ne se voyait clairement pas c'était très peu visible et ça avait stoppé là mais on vendredi je me mets devant le miroir et par la douche et je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de cils j'ai quasiment plus de cils j'aimerais beaucoup partager ce qui m'arrive et voir un petit peu s'il ya deux personnes donc parce qu'il ya des gens mon cas mais vraiment c'est super compliqué quand tu es gabonaise que tu as vécu au gabon avec ça et que il ya personne en fait moi les premières filles ça fait juste quelques mois que j'ai commencé à suivre certaines filles américaines et une française je n'ai très certainement là après non pas aujourd'hui plus tard et c'est là que j'ai vu en fait comment elles font je vois comment ils vivent avec la même chose que moi mais sincèrement ça fait juste quelques mois que je les ai découvertes on est en 2022 et ça fera le mois prochain ça fera sept ans que j'ai commencé à être malade que j'ai commencé à perdre mes cheveux aujourd'hui je vais mieux aujourd'hui je vais beaucoup beaucoup mieux aujourd'hui je suis très bien comme ça aujourd'hui je sors comme ça c'est ça vraiment ça fait juste quelques quelques temps et ça fait même pas longtemps c'est ça que j'ai commencé à me montrer comme ça je sors même s'il ya toujours des gens qui me regardent sincèrement c'est super compliqué le regard des gens mais je m'y fais très bien c'était compliqué au début mais aujourd'hui je m'y fais quand je sors je me dis non et là tu regardes personne tu regardes pas à gauche tu regardes pas à droite tu marches tu sais pourquoi tu es dehors tu vas là où tu es censé aller et tu rentres chez toi tranquillement mais les gens me regardent d'autres non sincèrement il y a beaucoup qui ne regardent pas c'est tellement étonnant de voir comment les êtres humains sont de voir comment les êtres humains réagissent c'est super bizarre mais bon aujourd'hui ça va ça va mais quand même quand j'ai remarqué que j'avais quasiment plus de cils ce week-end ça m'a quand même fait quelque chose heureusement j'étais pas seule parce que je pense que si j'étais seule chez moi je me serais mise à pleurer comme un bébé mais j'étais pas toute seule et c'est par ça que je voulais en venir quand je disais qu'aujourd'hui je suis beaucoup m'y entourer je suis avec des gens qui me qui me porte vers le haut je suis avec des gens qui me font me sentir belle et qui me font me sentir bien c'est vrai que le plus important c'est de traverser de savoir s'assumer toute seule c'est très important mais sincèrement tout le monde n'a pas le même caractère tout le monde ne supporte pas les choses de la même façon et si tu vois que tu ne c'est difficile et ben essaye de voir autour de toi je suis en vacances en ce moment je reprends les cours la semaine prochaine c'est ma dernière semaine de vacances il fallait que je filme cette vidéo absolument il y a un bruit de camion qui passe je ne sais pas bon j'espère que ça ne dérange pas trop je disais il fallait absolument que je filme cette vidéo pendant ces vacances sinon j'allais me sentir super mal après ici c'est plus facile ici c'est beaucoup plus facile pour moi là où je suis je suis pas à la maison je suis en vacances c'est beaucoup plus facile pour moi de sortir comme ça parce que on ne me connaît pas et je me dis des gens qui ne connaissent pas c'est pas grave mais quand je vais rentrer chez moi je sais pas trop comment je vais faire je sais pas trop si j'aurai le courage de sortir je suis déjà sortie comme ça chez moi je pars au supermarché je pars voir des amis je sens comme ça mais je suis jamais à l'école comme ça à dire que je pars en classe et que je m'assois comme ça c'est ça bon j'espère avoir le courage ce semestre de le faire j'espère je l'ai jamais fait j'espère avoir le courage ce semestre de vous montrer comme ça il y a certaines filles à l'école qui savent que je suis comme ça on se suit sur instagram on a nous on se voit les statues whatsapp sur whatsapp dont je suis déjà affichée comme ça pour faire voir sur instagram j'ai une publication comme ça j'ai une publication comme ça donc elles savent mais à l'école comme ça moi ils m'ont jamais vu comme ça donc je sais pas je sais vraiment pas je vais essayer c'est un effet que je me lance ce semestre d'aller à l'école d'aller en classe comme ça je sais pas ce que ça va nous on verra bien à part ça sur la chaîne on va pas parler que ça on va parler de plein d'autres sujets parce que ma vie ne tourne pas autour de ça bien sûr je vais bloguer mes vacances peut-être celle là je pourrais pas déjà qu'elles sont finies je pourrais peut-être une journée on verra non mais c'est fini c'est vrai que j'ai encore des choses à faire j'ai d'autres activités mais je n'ai vraiment pas envie j'ai envie de profiter de mes vacances d'avoir des souvenirs à moi et à moi on verra on verra après de toute façon en fin d'année j'irai encore en vacances ou pour l'interrogation mais j'irai encore en vacances on verra bien en tout cas merci beaucoup merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que il y aura que les gens avec plein de bonnes ondes de bonnes vibes et ça ira merci à la prochaine